Jusqu'à 14h, tous les samedis, la sélection rap avec Olivier Cacherin. Oui, c'est la sélection rap. Bonjour, bonjour, en direct live sur move.fr également. C'est la sélection rap avec un invité prestigieux, même si vous ne le connaissez pas visuellement. En tout cas, vous connaissez son apparence. C'est l'Edmond Dantès du rap français. Enfin, fait-il encore du rap ? C'est une des questions qu'on se posera. C'est le club des losers alias Fusati. Bonjour Fusati. Salut à tous. Ça va bien ? Ça va, ça roule. Eh bien, écoute, c'est une émission d'une heure qui se prépare avec des extraits de ton nouvel album qui s'appelle Le Chat et autres histoires. On recueille de nouvelles, un album de rap, de la pop musique. On ne sait pas, en tout cas, pour commencer à écouter ce que ça donne. Voici le premier titre extrait de cet album. Ça s'appelle Sport d'hiver. Ça glisse sur move et c'est le club des losers et Fusati qui va parler juste après ceci. Sport d'hiver. Normal que ça rime avec Val d'Isère. C'est un morceau extrait de l'album Le Chat et autres histoires, signé Club des losers, sorti hier. Alors rappelons pour être tout à fait clair que l'effet sonore qu'on entend, ça n'est pas d'autotune, c'est de... C'est du vocodeur, ça n'a absolument rien à voir. Ça n'est pas du tout la même chose parce que les gens ont tendance un petit peu mélangé tout ça. Toi, l'autotune, ce n'est pas trop ton truc. Je trouve ça super intéressant l'utilisation qui en est faite aujourd'hui. C'est assez intelligent d'avoir détourné ce qui est au départ un logiciel pour faire chanter juste et faire un instrument de musique. Mais ça ne correspond pas tellement à ma musique. C'est un album, alors on le disait, je posais la question, es-tu encore un rappeur ? Parce que même si le flow est encore quand même pas mal inspiré de cette culture hip-hop dont tu es partiellement issu, ce n'est pas vraiment un album qui, instrumentalement parlant, a été fait de façon traditionnelle avec des beatmakers, ou toi qui ferais Kioskro Machine, il y a des musiciens ? Oui, j'ai entièrement composé cet album et pour moi, oui, c'est vraiment un album de pop. Je pense qu'avec Club des losers, j'ai toujours été un peu entre les deux parce que tout ce que je raconte, tout l'univers, les déceptions amoureuses, un désespoir général, ce sont plus des ambiances qu'on retrouve plus facilement dans la pop. Et là, j'avais envie de faire un album, justement, après avoir fait du beatmaking sur tous mes autres albums, où je composais absolument tout. J'ai joué tous les claviers, et puis il y a Adrien Grange à la batterie et Benjamin Carver à la basse. Alors tu le rappelais, tu n'étais pas vraiment dans la catégorie des rappeurs festifs ? On ne peut pas dire que tes textes, depuis que tu as commencé à faire des morceaux, sont vraiment très joyeux, très optimistes ? Non, mais en même temps, j'essaye de faire en sorte qu'il y ait toujours un peu d'humour dans Club des losers. C'est un peu ça le parti pris depuis le départ, c'est de prendre des sujets qui ne sont pas forcément drôles et d'essayer de faire sourire les gens avec. L'humour étant la politesse du désespoir, là, on est en plein dedans. Exactement. Qu'est-ce que c'est la fréquence d'enregistrement ? Parce que c'est vrai qu'autant tu as pas mal de projets, on va écouter des morceaux, le suivant c'est le Club des 7, tu as des albums sous le nom de Fusati, avec Orgasmic, plein de trucs, mais Club des losers, ce n'est pas le groupe le plus prolifique qui soit. Tu mets longtemps enregistré ? En fait, pas tant que ça, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui les gens sont habitués à un rythme un peu effréné où les gens sortent des projets absolument en permanence parce qu'ils ont l'impression que sinon on va les oublier. Mais pour moi, sortir un album tous les 3-4 ans, c'est un rythme qui me paraît bien parce qu'après un album, il y a quand même la promo, il faut partir en tournée, puis après on se sent un petit peu vidé, il faut retrouver de l'inspiration. Donc voilà, en fait, je fais de la musique quand j'en ai envie. En fait, j'en fais tout le temps, mais j'en sors quand j'en ai envie. Ça, c'est vraiment à l'ancienne parce qu'effectivement, comme tu le dis, maintenant, c'est une phrase que m'avait dit Kerry James il y a quelques années, c'est quand je fais un album après deux ans, on me dit que c'est un comeback. C'est vrai. Ça montre que le temps a vraiment changé. Ouais, mais en fait, moi, je ne sais pas, j'ai envie d'être esclave de rien du tout. Donc tant pis si je perds quelques personnes au fil des années, quelques auditeurs. Voilà, je fais de la musique. Je sors des disques absolument quand j'en ai envie. Ouais, je ne serai pas esclave de cette société, comme disait Assassin il y a bien longtemps. On retrouve Fusati avec un morceau d'un autre projet. C'était en 2006, si je ne m'abuse, le Club des Loosers. C'est pardon, le Club des Sets avec une dédicace à Frédica qui a co-écrit Dispense. Dispense du Club des Sets avec une dédicace à Frédica qui est un rappeur qui a disparu peu de temps, enfin, juste après l'enregistrement de ces quelques mots. Responsé pour Frédica et pour Caisse d'Eau aussi. Qu'est-ce que c'est la différence de travail quand on est avec un collectif, comme le Club des Sets, ou quand on est en autarcie, comme le Club des Loosers ? Les deux sont compliqués avec Club des Sets. C'était un peu un enfer parce que pour moi, ce n'était pas un groupe. Pour moi, c'est des rappeurs qui étaient invités à poser sur mes prods. C'est un album de beatmaker. Mais je voulais faire un projet cohérent. C'est difficile que chaque instru puisse correspondre à chaque rappeur tout en restant hyper cohérent. et quand on travaille tout seul, la difficulté, c'est de se mettre des limites et de se dire à un moment que le morceau est terminé et qu'on va arrêter de rajouter 10 000 couches de sonores. Il y a une tarte à la crème dans les interviews. Je pense que tu as droit à ses soins. Le rap de blanc, est-ce que c'est quelque chose qui existe ? Est-ce qu'il y a une spécificité, quelque chose qui justifie ce genre d'appellation de ton point de vue ? Je pense que c'est hyper raciste. Si on disait à quelqu'un, tu fais du rock de noir, tu fais du funk d'arabe. C'est très bizarre comme question. Et je trouve que moi, quand je suis arrivé, il y a presque 20 ans, je devais me justifier d'être blanc. Et je trouve ça sain aujourd'hui que n'importe qui puisse arriver et qu'on parle de musique avant de parler de couleurs. On s'en fout complètement. C'est vrai que quand on voit l'arrivée d'artistes comme Nekfeu, qui ne sont pas les plus visuellement associés au cliché classique... Mais tant mieux, ça va dans le bon sens. Par contre, c'est vrai qu'il y a quand même quelque chose, c'est qu'il y a dans tes textes une introspection et parfois un cynisme et un humour qu'on ne retrouve pas souvent dans le rap classique. Tu as l'impression de faire quelque chose d'un petit peu différent ? Il y a de l'égotripe parfois, mais ce n'est pas vraiment de l'égotripe aussi premier degré que chez certains autres artistes, peut-être ? Peut-être, mais je n'essaie pas de me situer par rapport aux autres artistes. C'est très personnel, Club des Loosers. Je ne me dis pas, tiens, je vais faire quelque chose de différent parce que lui fait ça. Je ne calcule pas trop ce que font les autres. Musicalement, il y a quelque chose qui m'a beaucoup intéressé. C'est que tu aimes bien la library music, les musiques de films et notamment les musiques de films italiens. Complètement. Il y a quelque chose, dans Club des Loosers, j'ai toujours été sur les instruits. J'aime quand c'est beau et triste en même temps. Je trouve qu'il y a vraiment ça dans les BO italiennes et encore plus dans la librairie italienne. Ça fout le cafard, mais on est quand même content d'avoir le cafard quand on écoute ça. Glad to be sad, comme disaient les Anglais du côté de Bristol. Est-ce que l'un des premiers gros succès, je ne sais pas si on peut dire gros succès, mais en tout cas un morceau important, je me reprends. Oui, c'est un peu plus juste. En 2004, c'était sous le signe du V qui a été co-écrit avec Jean-Benoît Dunkel de R. Le fait d'être Versaillais, c'est vraiment quelque chose qui a pour le coup une spécificité ? En fait, c'est une blague. Je le mets en avant parce que pareil, il y a 20 ans, quand tout le monde essayait de se faire passer pour plus Kaira qu'il n'était et que c'était le concours de qui sera le plus tag, ça me faisait rire étant né à Versailles d'arriver et de l'assumer. J'ai même surjoué le côté Versaillais. Quand je parle de scout dans le morceau, je n'ai jamais été au scout. En vrai, je suis un mec de classe moyenne, j'aurais pu grandir à Chaville ou je ne sais pas où, ça aurait été la même chose. Mais du coup, vu que j'ai grandi dans cette ville, je trouvais ça drôle d'en parler. Et si le morceau a bien fonctionné, c'est que plein de gens qui ne sont pas nés là-bas s'y retrouvaient parce qu'en fait, je décris l'ennui d'une grosse ville de province et voilà, on a plein en France. C'est marrant parce qu'on va entendre le morceau dans quelques instants. Il y a un côté, au début, on a l'impression que c'est presque faux. Il y a un truc avec le synthé un peu bizarre, c'est une modulation étrange. Oui, de mémoire, c'est sûr, c'est un cork PE 1000 et peut-être que l'oscillateur n'était pas tout à fait accordé. En tout cas, ça donne un grain, comme on dit, une couleur, ce morceau. C'est un super synthé analogique. Je trouve qu'il a vraiment très bien vieilli. Donc, si vous voulez savoir comment ça se passe dans les rues de Versailles, eh bien, voilà la réponse. Ça s'appelle, sous le signe du V, c'est le Club des Loosers, co-écrit par J.B. Dunkel de R et par Fusati, bien sûr, notre invité, qui est toujours en direct et toujours en direct sur nous.fr aussi. Sous le signe du V, vous savez maintenant tout sur Versailles, la ville du Club des Loosers et de Fusati, qui est notre invité. Fusati, dont l'album Le Chat et Autres Histoires vient de sortir. Donc là, c'est un peu différent de la construction de tes précédents albums du Club des Loosers. C'est moins un concept album ? Si, il y a un concept, mais en fait, sur les deux précédents albums, il y a toujours un sujet transversal. Sur le premier, c'était l'adolescence. Sur le deuxième, c'était le fait de ne pas se reproduire. Et sur celui-là, c'est plus comme un recueil de nouvelles. Donc en fait, c'est plus comme si c'était le personnage Fusati qui se mettait à écrire et qui avait écrit plein de petites histoires. Et du coup, c'est plus facile alors de lâcher comme ça des... Non, les deux sont compliqués. C'est-à-dire que quand on fait un album avec un concept transversal, c'est un peu comme un film. En fait, tout doit s'imbriquer. Donc c'est bien un enfer. Et là, ce qui était plus difficile pour moi, c'était vraiment d'arriver à faire des chansons avec des refrains, ce que je ne faisais pas du tout avant. Et d'essayer de faire en sorte que chaque refrain soit vraiment efficace. C'est pour ça que je dis que c'est un album de pop, parce que avec des morceaux assez courts et des refrains qui fonctionnent. Et donc tu chantes aussi un peu ? Ça m'arrive. Mais sans autotune ? Non, mais avec du vocodeur un petit peu sur deux morceaux. J'ai lu que tu avais pris des cours de... Enfin, pas du souffle, tu avais été au conservatoire pendant deux ans. Ouais, je suis retourné au conservatoire parce que je considérais que j'avais... Enfin, j'en ai toujours, mais que j'avais des limites en composition. Quand je trouvais une mélodie, j'avais du mal à la faire évoluer. Et puis parce que de toute façon, je suis avant tout un passionné de musique et j'avais envie de comprendre plus la musique. Là où tu n'as pas de limites, par contre, c'est sur les thématiques. Et c'est vrai que... Je disais tout à l'heure qu'il y avait des thèmes assez particuliers, un humour un peu noir, un peu cynique. Le morceau qui suit deux clowns. Alors là, la thématique, on peut dire que ça se passe dans un hôpital ? En fait, comme le nom du morceau l'indique, il y a deux clowns. Le premier couplet, c'est sur un clown d'hôpital. Et le deuxième, c'est sur un artiste, en fait. Et souvent, c'est vrai que quand on est en pleine promo, on peut se sentir un peu comme un clown. Ce n'est pas le morceau le plus marrant qui soit, mais c'est très très bien écrit. C'est un de mes préférés de l'album. On écoute deux clowns, cet extrait du Chat et Autres Histoires, l'album du Club des Loosers. De Fusati, qui vient de sortir vendredi, c'est-à-dire hier, vu qu'on est en direct et qu'on est samedi. Sur les photos, ils sourient tous, comme si l'avenir allait être bien. Et moi, si au milieu de eux, je fais comme si je ne savais rien. Tous les samedis, 13h-14h. La sélection rap avec Olivier Cachin. Et avec Fusati, alias le Club des Loosers, qui n'est donc plus vraiment un rappeur. Alors, en fait, c'est vrai qu'il y a quand même une couleur rap dans ta diction, dans tes textes, dans ta scansion, mais tu ne te revendiques plus. Enfin, tu n'as jamais non plus été vraiment spécialement à agiter les doigts en l'air en faisant des signes d'arrondissement. Mais enfin, tu n'étais plus dans le délire hip-hop. Non, en fait, ça fait 10 ans que je n'écoute plus trop de rap ou de hip-hop. Et c'est vrai, quand je suis arrivé, j'étais vraiment à fond dedans. Ce qui fait peut-être, du coup, je pensais que c'était un peu plus légitime. Enfin, à l'époque, j'aurais bien aimé aller freestyler sur plein de radios et tout ça. Mais là, du coup, non, j'écoute beaucoup plus de jazz, de musique brésilienne, de rock-psyché. Voilà, mais ça fait... Enfin, là, je ne pourrais vraiment pas donner mon avis sur ce qui se passe en ce moment dans le rap. Je n'en écoute plus du tout. Tu as sorti d'ailleurs une série de petites compilations. Moi, j'en ai deux ou trois avec des musiques, justement, comme ça, d'autres horizons. Et tu as maintenant un label aussi ? Complètement. J'ai un label de réédition de jazz qui s'appelle le Très Jazz Club. Là, on a réédité deux disques de jazz japonais. Il va y avoir des nouvelles sorties. Et j'ai un nouveau label aussi, un deuxième label qui s'appelle le Très Groove Club, justement, pour rééditer tout ce qui n'est pas de jazz. D'accord. Là, le jazz japonais, on peut dire qu'on ait l'adjectif pointu, ça semble approprié. Ben non, justement, c'est ça le problème, c'est que ça sonne pointu quand on a call jazz et japonais, alors qu'en fait, ça n'a rien de pointu à l'oreille. C'est simplement que ce sont des disques qui ne sont pas arrivés en Europe et qui sont même parfois difficiles à trouver au Japon. Mais il n'y a rien de super pointu, c'est de la super belle musique. De la musique, tout simplement. Exactement. Qu'est-ce que c'est le... Donc, tu disais que tu n'écoutais plus du tout de hip-hop, ni américain, ni français. Ça ne t'intéresse plus ou c'est simplement... En fait, c'est très contradictoire, je pense que c'est une super bonne époque pour le rap en ce moment. De loin, comme ça, j'ai l'impression qu'il se passe vraiment beaucoup de choses, mais peut-être que j'en ai trop écouté à l'époque, mais je n'écoute même plus de hip-hop old school, en fait, là, mes disques qui prennent un peu la poussière chez moi. Mais je pense que ce sont des cycles en ce moment, ce n'est pas ce qui m'intéresse, mais peut-être que dans cinq ans, je vais me mettre à écouter ce qui sortait maintenant. Ce n'est pas très grave. C'est dur de vivre de sa musique quand on a une réticence comme toi, justement, parce qu'on le disait pendant la pause, que toi, tu n'étais pas vraiment genre allé dans des émissions en genre Ardisson-Ruquier, que même si on te le proposait, tu le refuserais ? Non, oui, je trouve que la manière qu'ils ont de traiter les artistes et encore plus les rappeurs, parce qu'ils me prendraient pour un rappeur, n'est vraiment pas qualitatif. Oui, c'est vrai qu'on l'a vu avec Val, avec la petite histoire qu'il y a eu ces derniers jours avec Ardisson, ça s'était assez moyennement passé. Mais qu'est-ce que c'est, toi, ton plan marketing ou ton absence de plan marketing ? Parce que pour vendre, il faut quand même être un petit peu présent. C'est plus maintenant, ça va être les concerts, les interviews presse, simplement essayer d'être sur des playlists de radio. En fait, vraiment, moi, je sors des disques. Après, les disques, ils ont l'histoire. Alors, après, je suis en autoproduction, c'est mon propre label, donc ça me permet d'en vivre, en fait. Ça coûte cher ? On parle business. On est passé sur Capital. Bien sûr que c'est un investissement et que c'est super difficile d'être en totale indépendance, parce qu'il y a des gens, ils disent qu'ils sont en indépendance, mais en fait, ils ont des licences avec des grosses majordaires, ce qui n'est pas un mal. Mais là, en l'occurrence, ce n'est pas mon cas. Cash Investigation revient à pas ce message. On continue avec le Club des Loosers. C'est un morceau qui s'appelle Dead Hip Hop. À vous de voir. Dead Hip Hop. Le hip hop est-il mort ? Vous avez deux heures pour la dissertation. Ouais, mais complètement. Je pense que l'esprit hip hop, où il y avait le graffiti, le break, cette espèce de naïveté, est mort. Mais le fait de le dire, ce n'est pas grave. C'est comme l'esprit punk est mort, mais ce n'est pas fait pour durer, ce genre de choses. Donc, c'est simplement un constat, ce n'était pas une provocation. C'est sûr que le jour où on a vu une exposition à la Grande Doile de la Villette sur le punk, qu'on a compris que la révolte avait été lyophilisée pour le hip hop. En fait, c'est marrant parce que c'est déjà ce que racontait NTM en 1995. Avant tout n'est pas si facile. Mais complètement. La fin de l'utopie. Un peu, mais ce n'est pas grave en même temps. Après, l'esprit a perduré. Finalement, le rap, au début, on disait que c'était une mode et ça fait 40 ans. Ça continue de se renouveler, donc ça, tant mieux. Mais je parlais juste de l'esprit un peu hip hop originel. Je suis sûr qu'en cherchant un peu, on trouvera encore des gens qui diraient que c'est une mode et que ça ne va pas durer. Oui, c'est sûr. C'est magnifique. Toi, ton premier goût dans la musique, c'était quoi ? Quand tu t'es un peu éveillé au son, c'était quoi tes premiers amours ? Alors, ça va faire bizarre aux jeunes, mais c'est un monde, enfin pour les jeunes, mais c'est un monde où il n'y avait pas Internet. Donc, il n'y avait que la radio et j'assimilais un peu tout ce qui se passait à la radio. Moi, je n'ai pas honte de le dire, je pouvais écouter du Milan Farmer. Les conneries qui passaient à la radio, Sabrina, Boys, Boys, Boys. Mais après, rapidement, genre en 88, 89, du hip hop, beaucoup. Parce qu'en même temps, on se prenait un peu, quand on était jeunes, on se prenait un peu l'Amérique. L'Amérique, ça faisait rêver. Donc, c'était un peu le package avec le graffiti, avec le basket, c'était tout ça. Et toi, tu as été assez tard aux Etats-Unis ? J'étais super tard, parce que finalement, je n'ai peut-être pas tant d'argent que ça. J'y étais, je ne sais plus, en 2008, je crois. Donc, du coup, un peu déception à New York, parce que c'était très, très propre. Moi, dans ma tête, j'avais le disco Fever, j'avais ces trucs-là. Ah ouais, non, c'est de la 42e rue. C'est fini, les films de Kung-Fu, c'est plus sur la 42e rue. Donc, voilà, c'était terminé. Et qu'est-ce que c'est, aujourd'hui, le style musical qui te passionne le plus, alors ? Le jazz ? Ouais, le jazz et Brésil aussi, musique brésilienne. C'est assez fou. Est-ce que, j'imagine qu'il va y avoir une tournée ? Je crois, d'ailleurs, il y a déjà des dates. Je crois que c'est à Paris, c'est le 28 mars ? Non, c'est le 23 mars 2018, à La Cigale. Et une petite tournée avant ? Non, une grosse tournée qui est en train de se monter. Enfin, une grosse tournée, en général, j'essaie de ne pas faire plus de 20-25 dates, parce que je trouve qu'après, ça devient assez mécanique. Ouais, il n'y a pas marqué Little Bob Story. Non, mais après, ça devient un peu le travail. Et à chaque fois que je monte sur scène, j'ai envie d'avoir l'impression que c'est la première fois. Donc, ça ne va pas être du stand-up, comme tu décris le rap avec un DJ et un rappeur, mais ça va être un vrai groupe, alors ? Ouais, complètement. Mais ça fait déjà trois ans que je tourne avec un live band, parce que pour les dix ans de Vive la Vie, j'avais mis ça en place. Et du coup, oui, c'est pour ça que je dis que c'est de la pop, parce que ce n'est même pas comme si c'était juste un backing band qui rejouait finalement des sangles. C'est-à-dire que quand j'ai terminé mon couplet, les morceaux peuvent évoluer pendant deux, trois minutes, les mecs improvisent. Donc, j'ai l'impression qu'on voit ça vraiment comme un tout, en fait. J'ai l'impression d'être le chanteur d'un groupe et pas juste d'être Club des Loosers avec un backing band. Le morceau qui suit, c'est un morceau qui nous ramène au début des années 2000. C'est un des premiers... Putain, j'allais dire un de tes premiers gros succès. Il faut que j'arrête. Il faut arrêter. Un de tes premiers morceaux dont on a parlé. Baisse les gens, tu nous en dis un petit mot. Je crois que c'est le premier vrai morceau que j'ai enregistré en studio. J'ai fini d'écrire le troisième couplet dans le train en y allant. Ça sortait du cas. Pourquoi ton studio était si loin que ça ? C'était à Paris, c'était chez Parawan. Et il y avait, si je me souviens bien, Casimir en couverture du... Complètement. C'était Jonathan Lambert, en fait, qui reprenait le personnage de Casimir pour dessiner des bits, en fait. Et ça me faisait rire, c'était sur Comédie à l'époque et j'étais assez fan de Jonathan Lambert. Tu as mis un baisey ? Exactement. Donc on l'a mis en featuring. Voilà. Et c'est ça l'origine des baisey, baisey, baisey. Complètement. Donc voilà. Dédicace à Jonathan Lambert. Morceau comique ou morceau sérieux ? Non, morceau hyper sérieux. Bien sûr. Le Club des losers, c'est sérieux. C'est sur la sélection rap. C'est Fusati. Et c'est en 2002. Et ça s'appelle Baise les gens sur Mouvre. La sélection rap avec Olivier Cachin. Et avec Fusati, donc, du Club des losers, dont, on vous le rappelle, l'album Le Chat et Autres Histoires vient de sortir en CD et en vinyle. C'est assez rare pour le signaler, quand même, les sorties d'albums en vinyle. Ah bon ? Non, maintenant, ils le font tous, puisque c'est le retour du vinyle. Plus dans le rap. Comme c'est de la pop. Maintenant, tu es dans le rap, même un CD, c'est à l'ancienne, puisque, comme tu le sais, le digital est devenu roi. L'immatériel. Bah ouais, peut-être. Ça t'embête, toi, qu'il y a un digueur de cette disparition du physique pour plein de... Enfin, comme façon d'écouter du son, aujourd'hui ? Non, moi, je ne suis pas vraiment un puriste. Et surtout, en ce moment, j'ai l'impression que le rap, de ce que je peux en entendre, attention, est une musique assez froide, assez compressée. Donc, finalement, ça va bien avec le format digital. Ça m'embête un peu plus. Si les disques de jazz ne sortaient qu'en digital aujourd'hui, ça serait un petit peu embêtant. Oui, ça c'est sûr. Ton album, il n'y a pas de featuring, il n'y a pas d'invité, que ça soit d'ailleurs du rap ou d'autres genres musicaux, il y a juste ton groupe ? Non, pas du tout. Il y a deux invités. Il y a Jérémy Orsel, qui chante dans Dorian Pimpernel, qui m'a fait le plaisir de faire deux morceaux. Et il y a Xavier Boyer, le chanteur de Tahiti 80, qui fait un refrain également. Des gens que tu connais personnellement, que tu as rencontrés parce que tu aimaient leur musique ? Oui, complètement. En fait, il y a un bar à Paris qui s'appelle Le Motel, qui est un bar de musiciens qui est ouvert depuis une dizaine d'années. Et en fait, j'y étais très souvent là-bas. Et du coup, j'ai rencontré plein de musiciens. C'est là où j'ai rencontré tous les mecs de mon live-band. Qu'est-ce que c'est le futur du Club des Loosers ? Est-ce qu'on peut espérer un nouvel album dans moins de 4 ou 5 ans ? Parce que comme tu disais tout à l'heure, tu aimes bien prendre ton temps. Oui, mais comme chaque être humain, j'ai une date de péremption. On ne sait jamais quand est-ce que je vais attraper mon cancer. Donc du coup, je vais essayer d'y aller. Je suis déjà en train de préparer un nouvel album. Peut-être 2 ans, ça me paraît bien. Tant de faire une tournée. Comme les écrits restent, on a pu lire ça et là que tu as peut-être un peu imprudemment dit que tu arrêterais à 40 ans, que tu ne continuerais pas après le troisième album du Triptyque de Club des Loosers. Mais là, comme il ne fait pas partie du Triptyque et qu'en fait, à chaque fois, je vais en faire un, je vais dire que ce ne sera peut-être pas le morceau, l'album final. Non, je me laisse encore un peu de temps. Après, comme je le disais, comme je suis aussi le label, il faut mettre beaucoup d'énergie pour sortir des disques. Et je ne suis pas sûr que passé un certain âge, j'aurai encore toute cette énergie. Mais pour l'instant, ça va encore. Alors, tu as au moins un point commun avec Booba. Ça ne sont pas les tatouages, ni le passage à la salle de sport, ni même les punchlines. C'est que tu as fait un morceau qui s'appelle Tupac. Avec le morceau de Tupac. Moi, c'était un jeu de mots sur Tupac, deux packs de bière, en fait. D'accord. Voilà, mais ça ne me faisait rien. Tu vois, mais on va écouter le morceau, il ne fallait pas lâcher le dossier. Mais j'aime bien spoiler. Bon, alors, c'est Fusatis, c'est avec Orgasmix, si je me souviens bien. C'était sur l'album Grand Siècle. Complètement. Sorti en 2014. Oui. Et ça s'appelle Tupac. Tupac, j'accouille. Du genre pas très sympa, comme des clous près d'une bouteille de gaz. La vie sous son train-train, je suis bourré, j'écoute du jazz. Tupac par Fusatis et Orgasmix, extrait de l'album Grand Siècle, sorti en 2014. Tu réécoutes ce que tu faisais avant ? En fait, quand on a écrit le morceau, quand on l'a fait plein de fois sur scène, quand on l'a mixé, on n'arrive plus à les entendre. C'est vrai qu'on n'arrive plus à écouter, c'est que je n'entends plus ce qui se passe. Et par exemple, quand tu prépares ta setlist pour les concerts, est-ce que là, tu réécoutes ce que tu as fait avant pour faire une sélection des anciens morceaux ? Je n'ai pas besoin de les réécouter, je les ai en tête et je sais à peu près ce qui va fonctionner ou pas fonctionner sur scène. Il y a des morceaux spécifiquement calibrés pour la scène ? Surtout maintenant, vu que j'ai un live band, il y a des morceaux qui sont plus difficiles à reproduire sur scène. Donc j'essaye de m'adapter au live band. Le morceau qui suit, on va un petit peu sortir de ton univers, mais on va retourner dans la old school. Si on peut dire, c'est un rappeur qui a disparu au moins de la scène d'enregistrement d'album pendant 10 ans, MC Solar. Toi, t'aimais bien ce qu'il faisait ? On parlait de jazz tout à l'heure. Lui, c'est un de ceux qui s'est pas mal basé sur le jazz pour ses premiers albums. Mais moi, plus que Solar, c'est Jimmy G. Il était trop fort. C'est-à-dire qu'à l'époque, ses prods, pour moi, étaient au exactement même niveau que les prods américaines vu que le rap français a toujours eu ce complexe. Et même les deux compiles de Jimmy G, les Cool Sessions et tout ça, c'était fou. Et le retour de Solar, ça te... J'avoue que je suis totalement passé à côté. Eh bien, écoute, voilà l'occasion de se rattraper. C'est un morceau qui est à la fois... Alors, est-ce que c'est du double discours ? C'est un morceau sur l'attrape qui commente ce qu'elle attrape tout en en faisant, mais en prenant une distance avec. Attrape Nigo, c'est MC Solar. Claude MC, en attendant l'album géopoétique qui devrait sortir, je crois, le 3 novembre, si je me souviens bien. MC Solar, le retour. Papa, Maman, je suis un moum qui rêve de voir le moum. Au départ, je ne rappais que des trucs assez cool à mes potes dans la cour de l'école. Calais, le musée des arts modernes de New York dans un rap sur l'attrape, il n'y a que Solar qui pouvait faire ça. Tous les samedis, 13h-14h, la sélection rap avec Olivier Cachin. Et avec Fusati, donc, du club des losers. Losers avec deux os, rappelons-le. Ouais, pour détacher plus que perdre. Voilà, lousse. Qu'est-ce que c'est le point de vue que tu as sur l'évolution de la consommation de la musique ? On parle beaucoup de crise de la musique ou de crise de l'industrie musicale. Tu as l'impression qu'il y a une perte de qualité, une perte de vente, des intérêts du public ? En fait, moi, avant même d'être artiste, je suis surtout un auditeur de musique et je trouve ça absolument incroyable. Aujourd'hui, on peut avoir accès à absolument tout et n'importe quoi et tant mieux, de ce point de vue-là. Et après, il ne faut pas oublier que la musique, ça a toujours été compliqué. Il faut peut-être arrêter de se plaindre. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile d'enregistrer un morceau chez soi. C'est plus facile de le produire, de pouvoir être diffusé. Et en même temps, c'est plus difficile d'en vendre, mais ça n'a jamais été facile, la musique, et tant mieux. Ça rend le truc intéressant, que ce soit un peu compliqué de vendre des disques. Le grand paradoxe, c'est qu'effectivement, comme tu le dis, tout est à disposition et pourtant, on a l'impression que d'une certaine façon, il y a toujours la prime au plus gros et les gens vont toujours vers le plus facile, le plus évident. Oui, complètement. C'est pour ça que je trouve que ça ne sert absolument à rien de dire par exemple que ce qui est indé, c'est génial et tout ce qui est en majeur, c'est pourri. Moi, je ne suis pas du tout là-dedans. C'est pas parce qu'un truc indé peut être aussi totalement naze. Mais oui, ça ne sert à rien de présager de bon pour l'humanité. De cette façon, des doutes sur l'humanité, tu en as beaucoup depuis un moment. Oui, toujours un peu. Mais c'est vrai que on peut se dire que l'accès à la culture maintenant est extrêmement facile et est-ce qu'on devient de plus en plus intelligent ? J'ai des doutes. Tu comptes rester nullipart ? Je ne connais pas ce terme. Justement, ça a épouvé à moi. Si tu le casses dans un texte, tu me donneras une dédicace. Les nulliparts sont les gens qui n'ont pas d'enfant. Ah, mais oui. Toi qui prônes la fin de l'espèce. Complètement, j'ai un chat et ça suffit amplement. D'accord, donc tu as un plan sur 20 ans. Un chat, c'est... J'espère un peu plus. Qu'est-ce que c'est ton... Comment dire ? Ta vision du futur ? Est-ce que tu es aussi sombre que dans tes textes ? En fait, c'est pour ça que je dis toujours que le personnage de... Enfin, que Fuzeti est un personnage. J'essaye de ne pas tomber là-dedans. Après, on ne se refait pas. Je ne suis pas quelqu'un de très sociable. Même quand je recroise quelqu'un que j'ai pu connaître il y a longtemps, je ne vais pas aller lui taper sur l'épaule. Eh, salut, ça va ? Je n'arrive pas en fait, mais ce n'est pas grave. Pour les repas en famille, tu gardes ton masque ? Ça dépend de... Ouais, ça dépend de qui est là. Le morceau qui suit, c'est un nouvel extrait de cet album, Le chat et autres histoires, le point américain. Ce n'est pas vraiment le rêve américain ? Tu nous le pitch vite fait avant qu'on l'écoute ? Oui, alors, justement, je disais tout à l'heure, en fait, moi, j'ai grandi comme plein de gens de ma génération avec ce rêve de l'Amérique et quand je suis allé là-bas, je me suis rendu compte à quel point ça pouvait être un pays qui était vraiment super dur et je trouvais ça aussi assez ironique que cette crise économique qu'on s'est prise soit en grande partie à cause des Etats-Unis. Donc, c'est un morceau là-dessus et un peu aussi sur le conspirationnisme qui est un thème à la mode. La crise économique, c'est fantastique. La décadence, c'est la bonne ambiance. Le point américain, c'est le club des losers. Extrait du chat et autres histoires, l'album qui est sorti hier. ... ... assassiné. Mais on n'est pas sûr. En même temps, c'est difficile de trouver plus de sources. C'est pour ça que quand je parle de conspirationnisme, je me mets dans la peau de quelqu'un qui est un peu trop traîné sur Internet parce qu'il a lu ça, monté ça en épingle et vient essayer de défoncer au point américain un employé lambda d'une compagnie pétrolière. Et tu nous fais avec un farfisa à deux doigts, l'hymne américain. Complètement. C'était assez drôle à enregistrer en studio et ce n'était pas un farfisa, c'était un filicorda. Ok, merci pour cette précision. Pour tous nos amis geeks des claviers. Que les auditeurs sachent quand même qu'on est ici des gens sérieux à la sélection rap avec Fusati. Alors le morceau qui suit qui je pense va être le dernier de la sélection, moi c'est un que j'adore particulièrement parce qu'en fait il a un sample qui est italien qui nous ramène à 1980, un film d'heure que j'ai revu hier soir avec des amis lors d'une bonne soirée avec un bon steak tartare. Vous savez, il est rouge. Oui, Cannibal Holocaust, le film est de Rogiero Deodato. Il a fait scandale à l'époque quand il est sorti en 1980 et il a une BO qui est assez étonnante parce qu'elle est signée Rizortolani qui est un des grands compositeurs italiens et qui mélange à la fois un côté très orchestral, très solennel, très beau et puis aussi des musiques électroniques avec des sons assez durs et des images pour le coup assez durs aussi. Toi, c'est le film qui te plaisait ? C'était la musique ? C'était l'ambiance ? Ça a vraiment été la musique. En fait, je ne suis pas un très gros consommateur de films parce que les gens n'ont que 24 heures. Mais cette musique m'a énormément marqué parce que c'est toujours beau et triste en même temps. Au niveau du texte, on est vraiment pour moi dans l'excellence du Club des Loosers. Tu m'as tout donné à part moi-même l'envie de te quitter. Ça te vient d'où ? C'est une vraie histoire d'amour ? Enfin, le désamour que tu racontes ou c'est un mix de plusieurs ? Soit c'est un mix de plusieurs ou même d'écouter les gens après les déceptions. Pourquoi ? Ma vie est triste, courte comme mon sexe. C'était quoi ta tour ? La vie est plate comme mon ex, courte comme mon sexe, triste comme mes textes. Voilà. Et de l'amour à l'haine, il n'y a qu'un pas. Le pas est franchi avec Rizortolani et Club des Loosers. Fusati. C'est triste, mais je sais que cette fois la pilule ne passera pas. J'avais pourtant de l'entraînement entre le Trancsen et le Viagra. Fusati qui était notre invité pendant cette heure. Merci d'être venu parmi nous. Merci à vous, Olivier. Yes. Et puis le disque, c'est Le Chat et Autres Histoires. C'est en vente libre, en vinyle, en CD et même peut-être en digital, je pense. En digital. Oui, voilà. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle sélection. Merci à Kamala. Vous écoutez Move. 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 Move.